... Le prix du cacao Borsche en passe à 750 francs. La reprise de l'opération de l'identification de la population ivoirienne au temps de décisions prises hier en Conseil de ministre. Interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Environnement sur le terrain pour s'assurer de la mise en application de la mesure et puis en Israël, la Netanyahou est prête à agir seule pour priver l'Iran de la bombe atomique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La forte mobilisation depuis ce matin au Palais des Sports de 13 Ville à l'occasion de l'ouverture du 12e congrès du PDCI RDA, ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, membres du gouvernement, représentants de partis politiques y sont présents, la presse nationale et internationale également, le compte-rendu donc de nos reporters dans les prochaines éditions. Conseil des ministres hier, je vous le disais en titre, au nombre de décisions prises, des décisions concernant le prix Borsche du cacao qui passe désormais de 725 à 750 francs CFA et le redémarrage de l'opération d'identification des populations. Conseil des ministres ce mercredi 2 octobre en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été arrêtées, notamment sur les questions liées au monde agricole. Ainsi, le Conseil a décidé de la création d'une structure de régulation pour le secteur de l'anarcade et du coton, ce qui devrait garantir un revenu stable aux paysans des régions productrices de ces cultures. L'ouverture ce mercredi de la campagne de commercialisation du café cacao était également à l'ordre du jour. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu après discussion et arbitrage du chef de l'État qui a retenu l'hypothèse la plus haute parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo Borchand. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier. Donc 750 francs le kilo de cacao Borchand. Le prix garanti. Nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. Le redémarrage de l'opération d'identification des citoyens au plus tard fin 2013-debut 2014 a également été annoncé. Bonne nouvelle donc pour les Ivoiriens n'ayant toujours pas de carte nationale d'identité. Comment améliorer la prise en charge du VIH SIDA ? Nouveau défi pour la santé publique. Le sujet est au cœur des échanges au premier congrès francophone de la société africaine ouvert le 1er octobre. La cérémonie est doublée du premier salon international de la santé et du matériel médical. L'Afrique compte aujourd'hui le plus grand nombre de malades infectés par le SIDA selon des récentes données de l'Organisation mondiale de la santé. On en dénombre à ce jour plus de 25 millions. Et en Côte d'Ivoire, 3,7% de personnes sont séropositives, contrairement à 1,8% en 2010. C'est-à-dire que l'épidémie se propage à une vitesse vertigineuse dans le pays. Les SIDA ont peur d'être rejetés par la société et de mourir. Le SIDA c'est une maladie infectieuse et c'est une maladie très dangereuse qui tue beaucoup. As-tu vraiment ces minéralités ? As-tu à faire la vache ? Une inquiétude des populations partagée par la Société africaine des laboratoires médicaux et le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. La baisse de la prévalence du VIH dans la population générale que nous espérons très rapidement ramener à des valeurs en dessous du 3,7% que nous avons actuellement, il nous faut impérativement atteindre l'objectif de zéro décès dû au VIH SIDA. Pour le président de la Société africaine des laboratoires médicaux, il s'agit d'avoir des laboratoires de qualité et de référence. 500 professionnels de la santé venus de 18 pays et des industriels des équipements médicaux sont à Abidjan depuis le 1er octobre pour échanger sur la question en vue d'améliorer l'offre des soins. L'interdiction des sachets plastiques, interdiction presquite par décret depuis le 22 mai dernier, a effectivement pris effet le 25 du même mois. Depuis, quelle attitude des entreprises sur le terrain ? Pour répondre à la question, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement Durable a effectué une visite sur les sites de production à la Croix-Denormie. Les sachets plastiques, un réel danger pour l'environnement. Jetés ça et là, ils ne finissent pas de salir les rues et bouchés, caniveaux et autres égouts. En plus, les animaux de la mer ne sont pas épargnés. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent emprisonnés dans des sacs plastiques ou après les avoir avalés. Interdiction alors en Côte d'Ivoire d'utiliser les sacs plastiques, ce depuis le 22 mai 2013. Cinq mois après le décret du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement Durable est sur le terrain. Alain Quadiorémi veut s'assurer de la mise en application effective de la mesure. C'est souvent que nous avons l'habitude de montrer ce qu'on ne doit pas faire et de sanctionner. Il faut également aussi montrer ce qui doit être fait et encourager ceux qui le font. C'est en fait le but principal de notre visite ici. L'entreprise que nous sommes venus voir prend en compte tous les aspects de la responsabilité sociétale. Ils font du profit, préservent l'environnement, mais également aussi, ils suivent les directives du gouvernement puisque nous avons interdit les sacs plastiques et aujourd'hui, nous voyons que le conditionnement dans le cadre de leurs produits dans les magasins qui sont les leurs, ne sont plus faits dans des sacs plastiques, mais sont faits dans des sacs en papier recouvert de panier. Des innovations toutes simples pour répondre aux besoins d'emballage tout en préservant l'environnement. La fabrication et l'utilisation des sacs biodégradables devraient entrer dans les mœurs. 37 établissements privés du supérieur fermés et 12 autres mis en demeure. C'est ce qui résulte des visites inopinées du ministère de tutelle dans certains établissements de la place. Ces établissements indexés ne répondent pas aux conditions minimales de fonctionnement. On en parle avec Ami Kanga. 37 établissements privés du supérieur fermés et 12 autres font l'objet d'une mise en demeure et sont placés sous observation durant l'année académique 2013-2014. Un contrôle a permis de constater l'illégalité de l'existence et du fonctionnement de certains établissements et de déceler des dysfonctionnements graves dans différentes directions. Cet état de fait appelle des mesures vigoureuses et urgentes, notamment la fermeture des établissements ou des filières ne répondant pas aux conditions minimales de fonctionnement pour une formation de qualité. Les 12 établissements ne recevront pas d'orienté de l'État. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de laisser aux étudiants le choix de leurs établissements. En outre, les prises en charge sociales sont désormais interdites. Il est décidé de supprimer purement et simplement les prises en charge dites sociales attribuées aux étudiants n'ayant pas vocation à bénéficier de la prise en charge de leurs frais d'écollage par l'État, aux étudiants ayant perdu le bénéfice de la dite prise en charge ainsi qu'à ceux des cycles post-BTS. Ces mesures visent à assainir et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Une rentrée académique réussie. Défi arrivé pour l'Union nationale étudiante et scolaire de Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari, elle fait des propositions au ministère en charge de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pour en parler, on retrouve Parga Sorokone, cette fois dans un commentaire de Franck Kouadio. Depuis le 16 septembre 2013, la rentrée scolaire dans les lycées et collèges est effective. Bientôt, c'est au tour des étudiants de regagner les établissements universitaires. Pour réussir cette rentrée académique, l'Union nationale étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire-UNESI, au cours d'un point de presse, s'est penché sur les difficultés du système éducatif. Selon le responsable de l'UNESI, il s'agit du manque à criard de matériel didactique, de personnel enseignant et de la vente de fascicules dans les écoles. Le président de l'UNESI, après avoir fait un bilan de l'année écoulée, a au nom de ses camarades étudiants rendu un hommage au chef de l'État pour la réhabilitation des différentes cités-universités. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement, consacre de gros moyens pour donner une fière allure à l'école ivoirienne. L'UNESI félicite le président de la République de faire la réhabilitation des universités une priorité majeure et l'encourage dans sa tâche. Si Teva Marat reconnaît que l'éducation est le lévier de tout développement durable, il appelle donc ses amis à jouer pleinement leur partition. Celle de contribuer efficacement à la formation d'une école aux normes des exigences de développement à l'horizon 2020. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII seront canonisés. L'annonce a été faite lundi par le pape François, date retenue pour cet événement le 27 avril 2014. Grâce, Kondo. Feu, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II seront déclarés sains le 27 avril prochain par le pape François au Vatican. Jean-Paul II fut le premier pape polonais de l'histoire et conservateur. Quant au pape Jean XXIII, il a laissé l'image d'un pasteur rassembleur. Jean XXIII est connu surtout comme le pape du concile Vatican II, celui qui a su saisir les signes du temps et qui a lancé ce concile de sorte qu'une crise profonde qui se préparait soit désamorissée avant qu'elle n'éclate. En dehors de ça, Jean-Main XXIII a aussi un homme qui, quoique le pape, a gardé, comme on dit, les habitudes d'incluer les campagnes. C'est-à-dire quelqu'un de très simple, qui était proche des gens et qui avait beaucoup d'amour pour les gens. Jean-Paul II, tout le monde le connaît. C'est simple, c'est celui qui a été infatigable pour porter partout la parole de Dieu. Donc, ces deux papes sont vraiment des gens qui ont marqué leur temps, le XXe siècle. et dont on pense, n'est-ce pas, que l'exemple peut servir à d'autres. La canonisation est un rituel suivi par l'église catholique romaine et les églises orthodoxes. C'est un processus long qui fait appel à des experts historiens, théologiens et médecins. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont été respectivement papes entre 1962 à 1965 et 1978 à 2005. Donc, hors de genoux, la récréation est terminée. Les propos fermes du nouvel homme fort du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, s'adressait ainsi à tous les rebelles, une fois rentrés au Mali. Accueilli par le Premier ministre et le ministre de la Défense, le président malien Ibrahim Boubakar Keïta rentre d'une visite à Paris qui a porté sur les défis sécuritaires du pays. Situation dégradée dans le Nord Mali, mais aussi instabilité chronique dans les casernes de la capitale. Dans un message adressé devant la télévision nationale, le président a sifflé, selon ses termes, la fin de la récréation. Je vais seulement dire ceci, avec la plus grande fermeté. Il est temps que certains comprennent qu'on ne leur donne pas des armes pour qu'ils s'en servent pour leurs intérêts, mais pour servir la République. Cela sera dorénavant absolument, absolument de mise. Et c'est la responsabilité des chefs militaires de faire respecter la discipline au sein des forces armées. Message en direction du camp militaire de Kati, où des heures avaient éclaté lorsque certains militaires avaient réclamé des promotions, à l'instar de l'ancien capitaine Sanogo, promu général. Nouveau drame de l'immigration en Italie aujourd'hui. Au moins 92 personnes ont trouvé la mort et environ 200 sont portés disparus après le naufrage d'un bateau. L'embarcation transportait des migrants de la Corne de l'Afrique au sud de l'Italie. Israël est désormais prêt à agir seul pour priver l'Iran de la bombe atomique. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Très inquiet du rapprochement par téléphone entre les présidents américains et iraniens, le premier ministre israélien est venu le faire savoir à l'ONU. Après la poignée de main protocolaire avec Ban Ki-moon, Benyamin Netanyahou a expliqué à la tribune pourquoi il ne faisait aucune confiance au nouveau président iranien sur la question du programme nucléaire. Ahmadinejad était un loup en habit de loup. Rouhani est un loup en habit de mouton. Israël ne permettra pas à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Si Israël est obligé de s'y opposer tout seul, Israël s'y opposera seul. En Israël, la volonté déclarée du premier ministre de maintenir très forte la pression sur Téhéran est partagée par certains, surtout ceux qui gardent en mémoire la volonté déclarée de la République islamique de rayer leur pays de la carte. Je pense qu'il a raison. Oui, Netanyahou a raison. Je pense que nous devons faire quelque chose parce que si nous attendons que le reste du monde fasse quelque chose, il sera trop tard. En revanche, les Iraniens se félicitent, eux, de l'ouverture de Hassan Rouhani sur les Américains et estiment que Benyamin Netanyahou se comporte comme un enfant abandonné par sa mère. Peut-être que Rouhani est un loup pour eux, mais il n'en est pas un pour nous. C'est leur impression et elles montrent qu'ils ont peur. Je pense que le monde nous traite mieux depuis que Rouhani a pris ses fonctions. Pour la presse iranienne de ce matin, Barack Obama n'a mentionné l'option militaire que pour faire plaisir à Benyamin Netanyahou. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada